J'ai vu tout simplement les concours pour intégrer l'ENA aujourd'hui sont en fait tellement déconnectés de la réalité que les gens se rendent compte que au gouvernement il n'y a que des énarques, bon le pays est en déficit total de plusieurs centaines de milliers de milliards de PIB donc en fait ça n'a même pas l'intérêt de faire l'ENA aujourd'hui. Je trouve qu'on mettrait un entrepreneur, Bernardo serait peut-être meilleur que n'importe qui en tant que président, au moins il saurait gérer peut-être un pays.